C'est maintenant et c'est maintenant ou jamais pour Eden Hazard. S'il veut réussir au Real Madrid, c'est dimanche 14h contre Maillor que ça commence. Benzema est blessé pendant un mois. On l'a appris hier, la mauvaise nouvelle est tombée, mais on s'y attendait vu la gravité dont les médecins parlaient au Real Madrid. Il y a un classico qui arrive le 16 octobre. Je vais assister à mon premier classico, je retourne à Madrid. C'est un véritable plaisir de vous annoncer ça, donc c'est grâce à vous, c'est grâce à votre régularité à visionner mes vidéos que je vais pouvoir assister. C'est un rêve, je ne vais pas vous cacher que j'ai assisté à une demi-finale de Champions League. Là, je vais assister à un classico. L'année 2022 est incroyable pour moi, donc merci beaucoup. Mais on va dire que c'est l'objectif de Karim Benzema, être prêt pour ce classico. Les deux derniers classicos, Benzema était absent, il y a eu zéro but de côté Real. D'où l'importance de Benzema dans l'animation offensive de ce Real Madrid qui pour le remplacer, c'est Eden Hazard. On l'a vu contre le Celtic Glasgow, le Belge a brillé statistiquement. Une passe décisive et un but. Est-ce que cela va suffire pour combler le manque de Benzema ? C'est ce à quoi on va répondre dans cette vidéo. La vidéo est en partenariat avec OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid. L'évolution de la blessure de Benzema, le calendrier, les articles personnalisés du Real Madrid. Je rappelle que OneFootball est partenaire du Real Madrid, ce n'est pas rien. Je vous mets le lien en description, l'application est 100% gratuite. Donc ça y est, blessure à la cuisse droite, il y en a pour 3 semaines, il faut compter un mois. Il faut compter un mois pour éviter toute rechute. Et donc ça va nous amener au classico. En attendant, Benzema va louper Mallorque. Leipzig, la semaine prochaine à domicile au Bernabéu. Va louper le derby contre l'Atletico. Et ça, ça va être une perte immense. Tant la défense de l'Atletico est difficile à bouger. Si en plus de ça, tu enlèves ton meilleur élément offensif, ça va encore rajouter une tâche plus difficile à la situation. Et puis après, je ne sais plus quel match il va louper. Bref, il va louper 4 ou 5 matchs avant le classico. Donc évidemment, ça reste une très mauvaise nouvelle. Mais on s'y attendait. On s'y attendait. Et c'est le résultat d'un mercato raté par le Real Madrid. Car si le Real s'est renforcé au niveau de la défense avec Rüdiger et au milieu de terrain par Choumini, même si entre-temps, Casimiro est parti, donc est-ce qu'on a véritablement renforcé ce milieu ? Ça sera à vous de me répondre dans les commentaires. On n'a strictement recruté personne en attaque. On a perdu Bale, on a perdu Jovic. Ces joueurs n'étaient pas importants l'an passé, certes, mais on n'a recruté personne. On a loupé le coche avec Gabriel Jesus parce que Vinicius n'avait pas encore son passeport espagnol. Mais j'espère que le Real n'a pas fait toute sa stratégie de mercato sur l'attaque sur un passeport que devait obtenir Vinicius. Donc voilà, Benzema n'a pas de remplaçant. Il est blessé. Et on est dans une situation compliquée puisque dès lors que Benzema est absent, il y a moins de buts, il y a moins d'animation offensif et surtout, Vinicius est moins bon. Car Vinicius est sur une pente ascendante. Donc ça fait depuis Liverpool, il marque à tous les matchs, sauf Almeria. Il est sur 4 matchs, 4 buts. Il a dit vouloir marquer 30 buts cette saison donc lui va devoir prendre le leadership de cette attaque mais il a plus ce point d'appui pour faire des 1-2, pour combiner avec Benzema. Il va se retrouver sans doute avec un Eden Hazard, on va en parler juste après. Est-ce qu'il aura les mêmes réflexes, les mêmes combinaisons ? Je ne pense pas. Donc tu perds ton capitaine, tu perds celui qui a le leadership de cette équipe, celui qui, on va dire, gère toute l'animation offensif de ce 11. Tu perds plus qu'un joueur lambda. Et en fait, le plus regrettable, c'est que tout ça, c'était prévisible parce que Benzema vieillit. Donc ce genre de situation, ça va arriver de plus en plus. Et c'est pourquoi quand j'entends certains me dire mais ce n'est pas grave parce qu'on a juste à attendre Haaland en 2024 ou Mbappé en 2025, j'ai dit mais ça ne vous a pas servi de leçon, ce qui s'est passé cet été ? Ça faisait deux ans qu'on attendait Mbappé, il n'est pas venu. Ça faisait un an et demi qu'on attendait Haaland, il n'est pas venu. On n'a aucune certitude que le Norvégien viendra en 2024 comme on n'a aucune certitude qu'un jour Mbappé viendra même si ce dernier a l'air d'être blacklisté par le Real Madrid. Donc il ne faut plus miser sur ce genre de joueur, il faut miser sur le présent. Le présent, c'est que Benzema vieillit. Le présent, c'est que Benzema, il joue maintenant en équipe de France. Il n'a plus ces plages de repos qu'il avait par le passé et qui ont fait qu'il a maintenu ce niveau de forme. Il n'a plus ça. Donc, quand tu es le Real Madrid, tu dois anticiper ce genre de problème. Mais, politiquement, le Real restait sur un succès. Une Ligue des Champions, une Liga. Et les sous que tu as reçus de par Casimiro, tu les as mis dans le stade. Parce que oui, avec la guerre qu'il y a en Russie et en Ukraine, le prix des matériaux a grimpé. Donc, le prix du stade, qui était peut-être de 500 millions, à la fin, il coûtera 700 millions. Donc, les ventes de cet été n'ont pas servi à renouveler l'effectif, mais à l'injecter dans le nouveau stade. Et quand je dis que c'est politique, si le Real avait perdu en 8e contre le PSG et n'avait pas gagné la Ligue 1, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu Gabriel Jesus, mais il y aurait eu d'autres joueurs. Il y aurait peut-être eu Son de Tottenham, il y aurait peut-être eu Salah ou Mané, mais le Real aurait dépensé des sous. Là, on a l'impression que le père Perez, je l'aime beaucoup, c'est le meilleur président de tous les temps, selon moi. Mais, je trouve qu'il a fait un peu la pince, un peu le rat cet été, et qu'il aurait dû anticiper ça, qu'il aurait dû aller chercher un remplaçant à Karim Benzema. On avait parlé notamment sur la chaîne de Raoul De Tomas, qui lui voulait quitter le club, qui était formé au Real Madrid, qui aurait accepté ce poste de remplaçant, et qui aurait été la doubleur parfaite pour une à deux années, le temps que peut-être à Londres ou un autre vienne remplacer Benzema d'ici 2024. Donc, maintenant, quelles sont les solutions ? Il n'y en a pas 10 000. T'as Rodrigo. Alors, Rodrigo, il a l'avantage de pouvoir prendre la profondeur. C'est un joueur qui est très dynamique. Il a l'avantage de pouvoir faire un pressing sur les défenses adverses. Ce n'est pas rien. Cependant, lorsqu'on regarde les statistiques de Rodrigo, on se rend compte que ses buts et ses passes décisives arrivent quand il est sur le côté gauche, notamment. Pas sur le côté droit, sur le côté gauche, et pas dans l'axe. Donc, ce n'est pas un renard des surfaces, ce n'est pas un pur numéro 9. C'est un hélié qui aime rentrer vers l'intérieur. Et statistiquement, ce n'est pas le joueur qui va te remplacer les buts de Karim Benzema. Il peut néanmoins, par son profil, prendre la profondeur, faire le pressing. Il a un bon jeu de tête, on l'a vu, comme Manchester City. Il peut dépanner, c'est vrai. Visiblement, l'option numéro 1, ça reste Eden Hazard. Eden Hazard, c'est son moment. Voilà. S'il veut briller au Real Madrid, c'est maintenant. Il n'y aura pas d'autre solution. Là, c'est du pain béni pour lui. Benzema n'est pas là pendant un mois. Donc, si dès dimanche, il arrive à briller, normalement, il devrait tenir un mois en tant que titulaire et enfin faire ses preuves, enfin enchaîner les limites de jeu et prouver au Real Madrid, au Santiago Bernabeu et à ses fans qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe-là. Alors, il a fait une très bonne rentrée contre le Celtic Glasgow avec une passe décisive et un but, mais ces statistiques-là cachent quand même beaucoup de faiblesses. Alors, c'est très bien qu'il ait marqué et qu'il ait fait cette passe parce que clairement, ce joueur manque de confiance. on voit qu'il est perdu dans sa tête et il a besoin de statistiques parce qu'il est constamment moqué par ses stats puisqu'il en était à 4 saisons avec le Real Madrid pour 4 buts, soit 1 but par saison au prix de 100 millions d'euros. Vous avez vu l'arnaque. Donc, il a besoin de marquer. Un attaquant, un joueur offensif a besoin de marquer. Donc, c'est très bien de ce côté-là. Mais, dans l'apport au jeu, je trouve que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un joueur qui va faire du pressing. C'est un joueur qui marche énormément. Ce n'est pas un joueur qui va prendre les ballons de la tête ou faire monter le bloc de ton équipe parce qu'il peut jouer en pivot. Il n'a pas trop ces qualités-là, en fait, Eden Hazard. Il a la qualité de pouvoir redescendre au milieu de terrain en tant que numéro 10, organiser le jeu à sa façon même s'il n'aura jamais l'efficacité d'un Benzema. Sa grande force, c'est de combiner dans les petits espaces avec un Vinicius ou un Rodrigo. C'est là où il va être très bon. S'approcher de la surface au niveau des 20-25 mètres, accélérer sur quelques pas et combiner. Là, il est très bon. Mais il ne va pas prendre la profondeur. On l'a bien vu contre le Celtic. Dès qu'il doit faire un sprint, il est très lent parce que physiquement, ça fait trois ans qu'il n'a quasiment plus joué. Donc, ce n'est pas le même corps que quand il est arrivé au Real Madrid, même s'il était déjà en surpoids. Vous m'avez compris. Donc, il a quand même beaucoup de faiblesses. Est-ce que le Real peut s'appuyer sur un joueur qui ne prend pas les ballons de la tête, qui ne prend pas la profondeur, qui ne fait pas de pressing, qui ne met pas d'intensité ? Ça me paraît risqué. Mais toujours est-il que visiblement, Carlo Ancelotti et le bord du Real Madrid ont misé sur lui en tant que remplaçant de Karim Benzema. On verra ça dimanche. On verra si le Belge pourrait éventuellement, pendant l'espace d'un mois, être le titulaire du côté du Real Madrid. Et enfin, il y a une troisième option. La troisième option, c'est le jeune Iker Bravo qui a été recruté, je crois que c'est Saúl Leverkusen en Espagne. Donc, ce joueur est un jeune attaquant. Il a le sens du but, mais c'est un joueur qui a été acheté pour jouer sous les ordres de Raúl au Castilla. On connaît l'écart de niveau entre le Castilla et le Real Madrid puisque c'est de la deuxième division, c'est la Segunda B. Donc, oui, pour un match de coupe du Roi, ce genre de choses, le petit Iker Bravo pourrait jouer. Mais je n'imagine pas une seule seconde, ce jeune, être titulaire au Real Madrid pendant que Benzema est au repos. Donc, au final, on se rend compte de quoi ? Ben, tu as des qualités chez Rodrigo, tu as des qualités chez Hazard, mais ils n'ont pas les qualités d'un Benzema. Ils n'ont pas les qualités d'un vrai numéro 9. Ils n'ont pas les qualités qu'aurait eu un Gabriel Cressus. Donc, ça va être compliqué. Il ne faut pas se mentir. Je pense que Major, Leipzig, ça peut passer. Le véritable test sans Benzema, ça serait évidemment le derby de Madrid contre la Critico Madrid. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour tirer des conclusions sur Eden Hazard. maintenant, c'est à lui de faire ses preuves. J'espère évidemment qu'il va me faire mentir et qu'il va me prouver qu'il peut jouer dans ce poste-là. Moi, j'ai quelques réserves, mais vous, dites-moi dans les commentaires si Hazard peut véritablement remplacer Benzema dans ce poste de numéro 9. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux et surtout, répondez à cette question qui doit remplacer Karim Benzema. Exprimez-vous dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Merci.